je ne sais pas si vous m'entendez correctement je vais peut-être le porter comme ça parce que je ne sais pas si c'est suffisamment bas donc en tout cas merci de m'avoir donné l'opportunité aujourd'hui de venir vous parler de cette problématique on va continuer sur le but d'Iran peut-être sur un aspect que vous avez un peu moins l'habitude de voir et donc on a fait ce travail thééralisé dans l'équipe de Frédéric Barbu à l'université Brest-Lité dans l'unité 3 PHM et donc je vais vous parler en effet d'une relation entre certaines bactéries du genre Clostridium, le bitirate et nous propositions que cette combinaison soit éventuellement associée avec une pathologie digestive en tout cas participe au développement de cette pathologie qu'on retrouve chez le nouveau du prématuré en vous donnant des informations obtenues en modèle animal donc du coup je suis terminé sur notre équipe qui est basé sur le microbiote intestinal et en particulier sur l'établissement du microbiote précoce et l'un des axes de recherche dans nos laboratoires c'est de s'interviter avec ses conséquences à court terme sur la santé par d'autres problématiques et nous avons en fait travaillé travaillé sur cette pathologie digestive qu'est l'écune l'entérocolite du zéro-épreuve en étant exigeante qui est un peu modèle pour des conséquences à court terme donc quelques mots sur cette pathologie que j'appellerai l'écume pour la suite en épidémiologie c'est que la maladie reste l'une des principales causes en fait d'urgence chez le chocat digestif en l'anthologie ça touche une mounie grande prématurée on dit en général moins de 32 semaines et l'incidence en France c'est de 30% avec des taux de mortalité qui sont très élevés c'est ce que vous avez présenté ici sur le cas c'est en particulier chez les populations qui font de faible âge gestationnel plus la vue ici est grosse et plus nous avons assez un taux de mortalité et plus les enfants ont un faible âge gestationnel et plus ils ont également un risque de développer cette pathologie d'un point de vue diagnostique on a les éléments cliniques qui peuvent être utilisés par les pédiatres basés sur une classification la classification de BN qui est une clinique digestif radiologique et d'un point de vue biologique malheureusement en fait il n'existe pas dans cette pathologie des marqueurs spécifiques ce sont des marqueurs qui existent et qui sont utilisés pour autres pathologies digestives et donc le pédiatre parfois a beaucoup de mal et de difficulté à diagnostiquer rapidement cette pathologie chez l'enfant lorsqu'on a le diagnostic de la pathologie en termes de traitement en fait on va travailler sur le repos la mise sur le repos digestif du patient avec la mise en place d'une alimentation parentérale et une antibiotérapie et dans les cas les plus graves on va avoir beaucoup à la chirurgie avec des réceptions des parties micro-sées au niveau intestinal de l'enfant et donc ça va gagner des conséquences sur le développement futur de l'enfant d'un point de vue prévention c'est au niveau de la littérature alors que l'allaitement constitue un facteur qui va diminuer le risque de développer la pathologie et il existe des études de méta-analyse qui ont sur différentes études qui proposent en fait que l'utilisation des produits éthiques soit en effet d'autres facteurs ou en tout cas des approches à utiliser pour permettre de diminuer le risque certaines études qui le mettent malheureusement actuellement en France et en gros il n'y a pas de recommandations particulières par rapport à cette utilisation des probiotiques dans cette pathologie pour qu'elle la physiopathologie de cette maladie c'est une maladie qui est purifactorielle et qui fait intervenir en fait plusieurs éléments importants d'une part l'alimentation d'une part la colonisation bactérienne et les microbiotes intestinales mais également l'aspect immaturité intestinale des enfants qui sont comme prématurés et c'est une immaturité qui est non seulement fonctionnelle c'est-à-dire en termes d'élanistique et d'activité biologique en termes enzymatiques par exemple mais également une prématurité liée aux réponses inflammatoires locales et c'est donc la combinaison de ces trois facteurs qui associent et conduire à une inflammation exagérée localement au niveau intestinal provoquant les lésions qui sont à l'origine de la colonne tissulaire intestinal donc aujourd'hui en fait même si on a pas mal d'informations par rapport à cette pathologie digestive sa physiopathologie reste encore mal connue et à beaucoup de données mais finalement il nous manque encore un certain nombre d'informations pour arriver à mettre ces trois éléments ensemble et comprendre et proposer en particulier des alternatives en termes de prévention de cette maladie donc nous on s'intéresse au niveau du laboratoire on l'a rencontré à cet aspect en particulier par rapport à l'aspect des micro-organismes et donc par rapport aux différents micro-organismes qui ont pu être décrits dans la littérature comme pourront être associés avec cette pathologie nous on a une particularité qui essaie de travailler sur les anaerobies en particulier en la faute sur certaines espèces de deux figures qui sont décrites dans la littérature et qui ont été associés par des études cliniques ou encore des modèles animaux comme pourront être associés au développement de la pathologie et en particulier au niveau du laboratoire on a travaillé et on travaille sur une hypothèse qui est celle du métabolisme bactérien comme une hypothèse mécanistique pour en partie au processus de développement de la maladie en effet au niveau du laboratoire on a eu des résultats il y a quelques années où on a pu mettre en résidence en fait qu'il y a un lien entre la sermentation du lactose et le développement des lésions de type écune dans un modèle animal qui est un peu particulier donc vous avez certainement moins l'habitude qui est celui de cailles glotobiotiques ou géantneries en fait le résultat qui ont été obtenus au labo c'est que lorsqu'on prend des cailles donc axéniques ou monos associés avec certaines bactéries on est capable ou pas de pouvoir développer des lésions de type écune et qui va donc être celle qu'on retrouve chez les enfants donc nous au niveau de la boue on avait travaillé sur des espèces de clostridium et en particulier une espèce clostridium et lorsqu'on met en effet on associe cette souche avec notre caille et bien vous voyez qu'on est capable de obtenir des lésions de type écune avec un point de vue macrotropique la présence ici de bleu qui sont de bleumatose voire des patchs des crous au niveau des séquelles de la caille on retrouve également des alternations au niveau histologique avec la tâne des visiosités ou encore ici des hypnobactéries lorsqu'on utilise d'autres bactéries qui ont été testées également dans ce même modèle comme des représentants des entérobactéries ici ces émicrobsielles on ne le cas pas ce type de lésions ou encore lorsqu'on utilise d'autres clostridiums clostridiums difficiles en particulier ici c'est une source toxinogène par rapport à la production de toxines on n'en tient pas non plus ce type de lésions il y a un élément qui est important en considération pour ce modèle là c'est le fait qu'en fait les cailles sont des animaux qui sont à la taille génétiquement moins ils ne sont pas capables de métaboliser le lactose dans ce modèle le fait d'avoir supplémenté l'alimentation de la caille avec du lactose conduit à l'utilisation du lactose par des bactéries qui vont aller en commune avec la bonne fermentation et donc cette concentration et pourquoi le lactose parce que c'est le constatieux qu'on retrouve au niveau du lait maternel et lorsqu'on fait l'apport de la caille au niveau du modèle animal et bien de la même manière donc c'est à partir de ces données là qu'on a essayé d'aller plus loin pour essayer de donner le principe et de valider ce principe de l'association par aujourd'hui des animaux qui n'est pas vraiment très sensible donc l'association entre Glostridium butyrate et donc le développement de ces lesions de l'équipe et pour ça on a en fait pris l'approche de créer en fait des mutants sur des souches qui vont être inactivité dans la voie de synthèse du butyrate on a travaillé sur la même souche que tout à l'heure Glostridium butyricum qui est une souche CD2002 c'est le long de l'endroit par la suite mais également une autre espèce Glostridium neonatalé avec la souche de 150 ces deux souches ont été isolées à partir des patients qui ont développé la pathologie on a ensuite travaillé ces mutants versus les flouffonnages dans notre modèle animal précédemment utilisé et on a également caractérisé biologiquement ces souches et ces mutants donc la première étape a été de construire les mutants pour ça on a utilisé en fait une technique basée sur le glostron de mitégenèse dirigée par recombinaison en volant en fait on a choisi de travailler et d'inactiver un gène qui est celui codant en fait la bêta-hydroxyl-gopa-déshydrogénale donc c'est très haut au niveau de la fermentation des sucres des bactéries anaérobies et qui conduit en fait en voie de garage au niveau de ces bactéries à la production de l'utérate en télique et en macabon donc ensuite on a caractérisé ces souches dans le modèle animal pour pouvoir vérifier l'antéropathogénicité et on a également réalisé une caractérisation des souches d'un point de vue génétique production bien évidemment des écrans par une tomatographie de l'antence gazeuse et d'un point de vue phénotypique donc pour ce qui est de la validation de l'obtention tout le temps on a vérifié finalement génétiquement qu'on avait en effet notre contenu vous avez ici le gène chômage et ici l'insertion qui porte un marbre de résistance donc on a un gène qui est beaucoup plus élevé en taille et ici vous avez donc la vérification pour les deux espèces bactériennes bien en pointillée ici la production de la souche chômage en termes de butyrate et sur la souche donc humiquée l'absence totale de production de butyrate vous avez ici une souche chômage en termes de butyrate on a vérifié que on a vérifié qu'il n'y avait pas de différence de croissance entre les souches chômage et les mutantes et on a regardé également que la production d'autres métabolites comme l'acétate ou encore le butyrate n'était pas du tout modifié par rapport à la mécanique donc pour ce qui est des résultats en mode d'animale je vous parlerai je vous présenterai plus l'espèce valterienne que le schédo butyricum on a des résultats équivalents pour d'autres espèces je parlerai de wild type pour les souches chômage et les groupes d'animaux qui ont été colonisés avec la souche qui a été mutée je parlerai donc lorsqu'on regarde les animaux on n'a pas de perte de poids on n'a pas de différence en termes de poids par rapport aux différents groupes d'animaux on n'a pas de différence de colonisation entre les souches chômage et les souches mutantes parmi les différents groupes d'animaux et par contre on a pu observer en effet que parmi les animaux qui étaient colonisés avec les souches chômage on avait en effet des scores cliniques au niveau ségal qui était largement supérieur et significatiquement différent par rapport au groupe on trouve et ça se vérifiait également par rapport au nombre d'animaux à la distribution des scores cliniques ségales qui étaient en effet beaucoup plus élevés chez le groupe sauvage ici en noir que pareil on trouve on a fait distologie et on a vérifié en effet qu'il y avait maintenant une liste logique en tant que du sécal avec les visites de la visibilité qui était altérée la présence de pneumatose on a regardé au niveau d'un pré-sacrifice des animaux le poids des sécas des différents animaux on n'avait pas de différence en termes de poids par contre on a pu en effet voir une corrélation qui existait entre les scores cliniques sécales et sécales par rapport à l'épaisseur de la paroi sécale et en effet les animaux qui avaient les scores les plus élevés au niveau des sécales et également l'épaisseur de la paroi qui était plus égaux on a dosé donc les différents FFA au niveau des animaux et on a pu constater en effet heureusement on s'y attend un petit coup c'est que dans les animaux qui étaient colonisés par la souche de trabou et bien on avait tout le bout du rat qui était produit et par contre on voyait que ces animaux-là avaient une grande proportion de production de propionates pour encore casser tout à l'ensemble de ces données-là nous ont conduit à beaucoup sur le fait que nos données nous permettaient de mettre en évidence que la délétion de ce gène donc l'absence de production de pyrates était liée à une perte de l'antiro-matogénicité dans ce modèle animal donc d'un point de caractérisation phénotypique des souches ou en particulier par rapport à l'eau du temps on a quand même visualisé d'un point de vue phénotypique qui a un certain comportement différent par rapport au sauvage en particulier ici vous avez la perte de certaines caractéristiques qui sont associées à la mobilité des bactéries nous avons également eu une plus faible production d'exopromides saccharides par les souches pour conclure on a en effet mis en évidence le principe de lien entre une concentration de pyrates certaines bactéries en particulier en lien avec cette pathologie des estiles en particulier les zones particulières donc on en a parlé tout à l'heure avec un autre aspect qui était pyrates juste avec ma collègue précédente donc oui en effet la question d'autres métabolites par rapport à d'autres pathologies ce qui est intéressant dans ce travail c'est qu'on a utilisé deux espèces différentes et on obtient les mêmes réputés du modèle animal donc ça c'est plutôt intéressant en termes de résultats alors oui on a d'un point de vue phénotypique des données qui conduisent qui montrent que nos bactéries mutées ont des caractéristiques un peu différentes par rapport à la souche sauvage néanmoins les caractéristiques phénotypiques qui sont modifiées lorsqu'on compare finement les deux espèces bactériennes sont légèrement différentes celle qui est commune c'est la mobilité mais il y a d'autres caractéristiques qui ne sont pas communes j'ai pas eu le temps de présenter les données par rapport à d'autres espèces donc ça conforte quand même le fait que ce n'est pas ces différences-là qui permettent d'expliquer beaucoup ce que vous avez beaucoup donc il y a il y a deux limites néanmoins à ce travail c'est le fait de ne pas avoir fait de groupe d'animaux dans lesquels on a complémenté la souche délité à l'étrogène sauvage et voir si on pouvait récupérer cet aspect de pathogénicité et on n'a pas réalisé d'analyse immunologique et donc c'est très compliqué par rapport au mammifère c'est les critiques qu'on a lues dans les papiers actuellement et en cours de publication on a pu argumenter là-dessus pour convaincre puisque c'est un modèle animal qui n'est pas forcément très commun et donc c'est ainsi simple en tout cas on a apporté de nouvelles données mécanistiques pour mieux comprendre la maladie intestinale et rendre bien évidemment mieux comprendre pour essayer de mieux soigner et ce sera l'objectif bien évidemment de ce travail c'est de trouver des alternatives et de pouvoir proposer de travailler sur la prévention en particulier merci à vous merci merci